Vincent Céspedes, votre carte blanche ? Ma carte blanche, c'est la grande Aretha Franklin qui vient de disparaître aujourd'hui. Immense artiste soul et j'étais dans sa chanson. J'étais pris, envoûté par I Say A Little Prayer For You. Ce qui est extraordinaire avec cet artiste, c'est que c'est l'engagement. Et c'est la capacité à pouvoir, alors bien sûr l'émotion, tout le monde chante aujourd'hui comme Aretha Franklin, elle a laissé un héritage dans l'émotion de la voix féminine extraordinaire. C'est l'engagement militant, elle se propose de payer la caution de la militante Angela Davis, elle se bat pour les droits civiques, elle est visionnaire sur la libération des mœurs, elle refuse de chanter pour Donald Trump en 2016. Obama a une très belle formule, il dit « l'histoire américaine monte en flèche quand Aretha chante ». C'est une belle formule mais fausse parce que c'est l'histoire humaine qui monte en flèche. Elle était vraiment pour l'émancipation globale et pas simplement l'émancipation des femmes, et elle a inspiré immensément d'artistes, elle était connectée à la jeunesse qui chantait aujourd'hui. Elle a fait des chansons avec Puff Daddy, Lorény et les autres. Et donc Gainsbourg disait que c'était un art mineur, la chanson. Je pense qu'Aretha Franklin dément Gainsbourg et a hissé la chanson au rang de l'art majeur, capable de changer l'époque. Merci, merci à tous d'avoir participé au Club L'Info en question. Restez avec nous, L'Info continue sur LCI. L'Info continue sur LCI.